Bonjour à toutes et à tous, on prend toujours du plaisir à vous retrouver tous les matins dans cette émission. Pour nous, c'est un privilège et on espère également vous apporter le maximum de bonne humeur pour pouvoir bien démarrer cette journée. Pasteur Vincent, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous aussi ? Voilà, grâce à Dieu, on va super bien. Bonjour, on vous met, shalom. Shalom. Vous allez bien ? Je vais très bien, shalom à tous les téléspectateurs. Kouda, bonjour. Bonjour, Aniel, bonjour à vous, chers recopeurs, bonjour, bonjour, bonjour. Bien, on est venu ce matin. Oui, on a la paix, ce matin on voit la vie en rose, tout comme le pasteur. Voilà, on voit la vie en rose comme le pasteur, rosé, rosé. On va bien, Mani ? Oui, je vais bien, Aniel. Ça va, alors dis-moi de quoi est-ce que tu parleras aujourd'hui, sujet du jour ? Alors, on va parler d'un député qui a été réélu, malgré les critiques du peuple. Elle a été réélue par la grâce de Dieu. Et nous allons en parler tout à l'heure, c'était en Slovénie. Et dans le, saviez-vous, nous allons encore apprendre sur les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Touré Kouda, avec toi, on est trick box. Ce matin, on fait un tour à la cuisine pour parler d'astuces pour attendrir la viande. Pour attendrir ? Trois astuces pour avoir des viandes toutes douces lorsqu'on mange. La viande. Oui, que ce soit la viande de porc, la viande de bœuf, serpent pour certains, crocosis pour d'autres. Peu importe la nature de la viande, comment l'attendrir ? On verra cela. Super. Avec M. Moudoumi, on parlera du milieu professionnel, avoir une vie professionnelle performante. Ce sera le sujet qu'on abordera avec nous. Pour l'instant, nous allons méditer ensemble avec le pasteur Vincent. Et c'est dans la première rubrique de cette émission, Méditons ensemble. Bonjour à nos téléspectateurs. Pour thème de notre méditation, nous avons pris Jésus dans votre famille. Pour cela, nous allons lire Marc chapitre 5, versets 21 à 25, et puis 35 à 43. La Bible déclare ceci. Jésus dans la barque régagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'un aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa à cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une paire de sang depuis douze ans. Verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue des gens, qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il s'est moqué de lui. Alors, il en fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, « Talitakou, mais ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne suive la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Alors, Jésus dans votre famille, nous voyons dans ce récit le Seigneur Jésus. Il venait d'exercer le ministère de l'autre côté du lac de Galilée. Et quand il traverse, il y avait déjà une foule qui l'attendait. Cette foule l'attendait pour qu'il puisse leur apporter la parole de Dieu. Et Jésus va encore nous enseigner beaucoup plus dans le domaine du leadership, dans le domaine de l'écoute de la voix du Saint-Esprit, dans le domaine du cœur de berger. Il a une foule en sa présence, prête à l'écouter, mais il va passer outre la foule pour écouter la doléance, la demande, la prière de Jairus. Jairus avait besoin de Jésus uniquement pour sa famille. Jairus avait besoin de Jésus pour la guérison de son enfant. Mais Jésus était devant une foule qui l'attendait pour qu'il puisse exercer le ministère. Donc, Jésus ne se laisse pas impressionné par le nombre de j'aime, par le nombre de likes qu'on a fait de son message, ou le nombre de populations, de foules qui l'attendent pour prêcher. Jésus est le genre des ministres de Dieu. Si vous venez lui dire, voilà, il y a une opportunité d'aller prêcher en Côte d'Ivoire. Dans une campagne, il y aura un million de personnes. Et on lui propose de l'autre côté, au même jour, aux mêmes heures, d'aller prêcher en Côte d'Ivoire. Va à Daloa, par exemple, dans un petit village autour de Daloa, pour prier pour une famille qui a besoin de ton aide. Si le Saint-Esprit lui dit, tu vas aller à Daloa, il est prêt à obéir. Ce n'est pas le cas des ministres de Dieu aujourd'hui. Certains ministres de Dieu, ils vont tenir compte, c'est où ? C'est à Abidjan, il y a du courant, oui. Vous allez me loger dans quel hôtel ? Sept étoiles, oui, ok. Combien de personnes sont déjà attendues pour cette conférence ? Il y a au moins 80 000 personnes. Et de l'autre côté, on lui dit, non, va dans une bourgade autour de Kinshasa, il y a une famille là qui a besoin de la prière. Il n'ira jamais à cet endroit. Mais ce n'est pas le genre de Jésus. Il écoutait la voix du Saint-Esprit, prêt à laisser la foule pour aller rendre un ministère à une petite famille qui n'est pas même connue. Ça, c'est la première chose qu'on retient de Jésus. Et ça nous montre comment Jésus attache beaucoup d'importance à la famille. Là où tu es, toi qui nous suis, sache-le. Jésus t'aime et il attache beaucoup d'importance à ta famille. Amen. Quand Paul et Silas étaient en prison et que les portes de la prison s'étaient ouvertes et les fondements de la prison étaient ébranlés, les geôliers qui voulaient se tuer, on lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le Seigneur s'intéresse beaucoup à la famille. Alors, que fera Jésus après cette demande ? Donc, il est allé répondre à la demande de Jairus et pourtant, entre le temps où Jairus avait fait la demande et le temps d'arriver chez lui, il va se passer entre guillemets un obstacle pour Jairus, un incident pour Jairus. Une femme se présente qui souffrait de la perte de sang. Elle était déterminée à rencontrer Jésus en ce jour-là. Elle s'est dit depuis chez elle, si je puisse seulement toucher au pan de sa robe, je serai guéri. Il a reçu la guérison. Jésus a senti une force sortir de lui parce que la femme était venue avec détermination pour trouver la solution à son problème en présence de Jésus. Ça a retardé les pas de Jésus et voilà que quelqu'un vient de chez Jairus. Il lui dit, non, monsieur Jairus, désolé, il est-tu d'importuner le maître ? Ta fille est déjà morte. Mais malgré cela, Jésus va dire à Jairus, ne t'inquiète pas, crois seulement. Quelle leçon devons-nous retenir de ce passage ? D'abord, l'état spirituel de votre enfant peut être grave ou même désespéré. Mais si vous faites confiance à Jésus, il peut ramener votre enfant à la vie. Il y a des parents qui nous suivent. Bon chrétien, bonne chrétienne, assidu dans la maison de Dieu, mais vous avez un enfant qui a un casse-tête. Il fait usage des pratiques de piercing. Il se tresse les cheveux comme une femme. Ça vous fait mal. Peut-être même qu'il a changé de sexe. Vous l'avez envoyé aux études, il s'appelait François. Il revient, il devient Françoise. Oh ! Que dis-je ? Il revient, bon, il ou elle devient Françoise. Et ça vous fait très mal. Ça range même votre santé. Jésus vous apprend aujourd'hui comme Jairus. Si vous lui faites confiance, il peut ramener à la vie votre enfant. Amen, amen, amen. Question que vous puissiez avoir foi en Jésus, que vous puissiez donner de la place dans votre maison. Vous savez, la deuxième leçon que nous retenons de ce texte, c'est que dans le domaine des miracles, que les interventions de Dieu, Dieu, Jésus, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, répondent souvent favorablement là où il y a la foi. Jairus avait la foi. Il s'est déplacé jusqu'à aller trouver Jésus. Il pouvait se dire non. Moi, je suis quelqu'un qui travaille à la synagogue. Je dépends des pharisiens et des autorités religieuses. Recevoir Jésus dans ma maison m'entraînera des ennuis. Ça va entraîner des représailles Jairus. C'est vrai, une demande d'explication. Mais il s'est dit, j'ai des problèmes avec ma fille. S'il faut perdre mon poids, je suis prêt à la perdre pour vivre que j'invite Jésus pour trouver la solution à mon problème. Sa foi a trouvé la foi en Jésus. Et ces deux fois mises ensemble, ont produit une explosion, la résurrection de la fille de Jairus. Quand tu t'approches de Dieu, même si tu n'as pas eu très grande foi, il attend de toi-même la plus petite foi. Maman, ton mari est païen. Il est même dans l'occultisme. Pourquoi confesser chaque fois que c'est un Satan, c'est un démon, c'est un homme qui est vendu au diable ? Non ! La Bible nous dit, c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens 7, la femme qui marche dans la crainte du Seigneur, sanctifie son mari, confesse positivement, et même une petite fois comme ça. La foi de Jésus viendra rencontrer ta foi, et elle peut sauver ton mari. Alléluia ! Amen ! La dernière chose à retenir, c'est que Jésus donne aux parents la responsabilité de nourrir spirituellement leurs enfants pour qu'ils grandissent dans la voie du Seigneur. Jésus a fait la guérison, a opéré la guérison plus tôt, mais il est parti. Les parents la responsabilité de garder leurs enfants et de le nourrir de la parole de Dieu pour que les enfants grandissent dans la voie du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Merci beaucoup, pasteur. Touré Kouda, Aristide Amani, question ou ce que vous retenez ? Ce que j'aurais dit, c'est que vraiment, Dieu considère la famille, Dieu a un programme pour les familles chrétiennes, les familles en général et les familles chrétiennes plus particulièrement. Et ça me fait penser à la présidente d'Angry, Kathleen Novak, je crois bien. Lorsqu'elle est devenue présidente, l'un des points les plus importants dans son programme, c'était la famille, restructurer les familles en ce qui concerne l'identité du genre, hommes, femmes déjà, l'organisation des familles pour que les parents puissent passer du temps avec les enfants, même s'ils travaillent. Donc, elle avait tout un programme pour que vraiment les familles puissent se développer dans une certaine harmonie. Et je pense que c'est un peu lié pour dire que le Seigneur a un regard sur les familles politiquement aussi en tant que chrétien. On doit travailler à cela socialement, économiquement. Tout doit tourner autour de cela pour que les familles puissent vraiment grandir dans un bon cadre. Parce que le diable persécute beaucoup les familles aujourd'hui. Mais c'est en demi, Jésus est dans nos différentes familles. Il s'intéresse à la famille. Le Seigneur s'intéresse à la famille de toutes les façons. On le voit au début de la Bible, de la création. Il crée l'homme, il crée la femme. Il est béni, soyez fécond. C'est-à-dire que la Bible même commence par la famille. C'est-à-dire, après la création, vient la famille. Donc, la famille a toujours de l'importance aux yeux du Seigneur. Donc, voilà. Je retiens ça de la prédication. Je veux retenir aussi le fait que, en fait, le Seigneur se soit occupé d'une personne en particulier, alors qu'il y avait de la foule. Ça montre que vraiment, Dieu a le regard sur nous, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit dans la foule ou dans laquelle on se trouve. Merci, merci, merci. Aristide ? Oui, c'est juste un témoignage que je voudrais rendre. Vas-y. J'étais allé prier dans une famille et dans cette famille, il y avait deux petits enfants, un jeune homme et une jeune fille. Et la jeune fille, enfin, sa grande soeur me disait, la petite soeur, elle s'appelle Christelle, elle dit, mais la plus petite, elle dit qu'elle a peur de toi. Je dis, mais qu'ai-je fait ? Bon, je n'ai jamais échangé avec la jeune fille, la petite fille en question. Et je suis allé prier et tous les enfants, les parents étaient réunis. J'ai commencé à prêcher. Comme un enfant en train de parler, je suis allé prêcher. Je vous assure qu'après la prédication, la jeune fille qui avait peur de moi, elle est devenue toute aimante. Elle s'est approchée de moi et j'ai compris que, au fait, cet enfant avait besoin de connaître qui était Jésus-Christ. Et j'ai apprécié Jésus-Christ comme un enfant. Comment il faut, je crois, l'un des invités, je crois l'invité, le tonton Léon, a donné un peu quelques astuces de comment il faut évangérer les enfants. C'est ce que j'ai mis en application. Et cette famille était vraiment contente. La jeune fille était vraiment contente. Donc on peut dire que Jésus-Christ, dans notre famille, c'est très, très, très important. Jésus qui s'intéresse vraiment majoritairement à la famille. Amen. C'est assez, c'est assez. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, prier pour que nous puissions intégrer cette vérité dans nos cœurs et que nos cœurs soient toujours ouverts à recevoir Christ dans nos différentes familles. Amen. Dieu tout puissants. Dieu tout puissant, merci d'avoir disposé de nos bien-aimés à écouter ce message. Je te prie, Seigneur, de les aider à intégrer cet élément, de donner de la place à Jésus dans leur famille, parce que si Jésus a la place centrale dans la famille, il fera des merveilles, il va essuyer les larmes, il va restaurer les vies brisées, il va redresser les enfants qui étaient déformés, courbés, il va restaurer l'amour et il va pouvoir aux besoins de la famille, parce que Jésus s'intéresse aux familles. Bénis toutes les familles qui suivent et restaure-les. Préoccupe-toi, Seigneur, de leurs besoins et agis en leur faveur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Avec Aristide Amani dans Wake Up de ce jour, nous parlons culture chrétienne et c'est donc Culture Actu. Tenez-vous bien, on va y aller maintenant. Aristide, avec toi ce matin dans Culture Actu, information dont tu nous partages. Oui, information, très bonne information, très bonne information. On va parler aujourd'hui de Maria Razanen. Elle est née le 19 décembre 1959 en Slovénie. Il faut dire qu'elle est députée et elle est du Parti politique chrétien-démocrate. Voilà. Vous savez, lorsque Dieu permet à des députés, à des personnes d'être établies à certains postes dans un pays, c'est que Dieu veut certainement parler, Dieu veut certainement se glorifier. Il faut dire que cette femme, elle a été accusée, accusée d'avoir des propos de haine à l'endroit des homosexuels. parce que pour elle, c'est anti-biblique, ce n'est pas biblique. Donc, elle, dans sa politique, elle condamne ça. Et comme ce qui est contre nature, ce qui est contre la parole de Dieu, effectivement, un chrétien doit condamner cela. Et elle a des propos, elle a condamné cela. Alors, elle a été accusée. L'histoire est parvenue devant la justice et les procureurs ont décidé de dire à tout le peuple que Marie a, elle n'est pas fautive. Elle a été automatiquement réélue par la grâce de Dieu suite aux législatives. Elle a été réélue encore députée. Donc, pour dire que malgré les accusations, le diable fera de toutes sortes que ces lois qui sont contre nature soient encore primées. Mais Jésus-Christ gagne encore. Et aujourd'hui, là-bas, députée Maria Razanen, elle a été encore réélue. Gloire à Jésus pour la vie de Maria. Pasteur Vincent, c'est une très bonne information pour dire même dans l'hostilité, le Seigneur tire toujours sa gloire. Amen. Et comme l'avions dit une fois, il faut savoir prendre les risques avec le Seigneur. Ça peut ne pas passer, mais même quand ça ne passe pas, vous avez laissé une empreinte quelque part. Et maintenant, la soeur est respectée, son opinion est respectée et on intègre cela désormais là où elle travaille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Kouda, c'est une femme audacieuse. Une femme audacieuse, un modèle pour cette génération. Je n'avais pas entendu parler de cela. Elle inspire surtout dans une société où on nous appelle à se conformer à certaines choses, à certaines lois, à certaines pratiques, que ce soit même dans le milieu professionnel. on peut te faire croire que si tu ne fais pas certaines choses, tu ne pourras pas avoir des promotions, etc. Donc, elle est vraiment un modèle pour cette génération. Amani, autre chose à ajouter suite à cette information ? Il faut être témoin de la vérité, il faut refuser de se compromettre. Dieu nous établira. Témoin de Jésus-Christ. Merci Amani. Avec notre invité du jour, messieurs Oumdoumi, nous allons parler maintenant de la performance au travail, avoir une vie professionnelle performante, c'est possible et nous en parlera dans pas longtemps, juste après ceci. On parle donc de la réussite et d'avoir une vie professionnelle performante. Dites-nous un peu. Je veux dire ça juste pour encourager toutes les personnes qui nous regardent, qui travaillent ou qui sont en recherche de travail, que Dieu désire toujours bénir leur travail, le travail de leur main, comme il dit dans le Deutéronome. Comme en fait, il y a aussi le verset de Trois-Jean qui dit que je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et prospérer aussi dans son travail, c'est important d'avoir un travail épanoui, c'est bien pour sa propre vie, pour être équilibré. Donc voilà, c'était un sujet surtout pour encourager les personnes. Hier, par hasard, je parlais de ce sujet-là avec un ami encore, on est arrivé par hasard dessus parce qu'en fait, c'est un cadre supérieur qui avait une bonne situation et qui depuis un an n'a pas hésité en fait à abandonner pour aller créer une entreprise et à la suite de ça, en fait, il a vu que ce n'était pas facile de sortir de sa zone de confort, comme on dit, parce que bon, en étant salarié, j'avais une vie équilibrée, etc., j'avais les salaires, mais là, du jour au lendemain, je me retrouve en fait à vouloir, à être moi-même en train de chercher des postes, de chercher des marchés et en fait, la situation n'est pas confortable, mais après avoir été téméraire, tenu, au bout d'un an, se sentir fier du chemin qu'on a accompli. Donc, quelques fois dans son travail, en fait, ce dont je veux encourager en fait chacun, c'est de toujours vouloir prospérer. Prospérer, ça veut dire développer, amplifier, chercher encore à gagner en fait, comme Jabet le dit lui-même, étendre ses limites, c'est-à-dire gagner plus de territoire. Donc, dans ma propre vie professionnelle, il est arrivé des moments où en fait, j'étais dans des sortes de routines, c'est-à-dire où je savais ce qu'on attendait de moi et puis je me contentais de cela et en fait, je n'avais pas envie de, je n'avais pas en fait le fait de développer ce que je faisais, de toujours apprendre, de rester dans la routine, et puis juste répondre aux objectifs du patron, voilà. Et puis, ou alors, la situation peut être pas très confortable dans ce que je fais parce que bon, je ne suis plus à l'aise avec l'environnement, je ne me sens plus progressé, je ne fais pas le métier pour lequel je suis et je suis là quand même parce que je suis encore dans une zone de confort. Je ne sais pas d'évoluer. Bon, aujourd'hui, dans notre monde, même avec un simple ordinateur et un Internet, on a la possibilité de se former, de pouvoir donc c'est aussi des possibilités. Et puis, il peut arriver, on a perdu son emploi, on a été licencié, on n'a pas voulu, mais c'est aussi une occasion de pouvoir aller de l'avant, de chercher quelque chose, de s'améliorer, de faire quelque chose d'encore meilleur. donc voilà, c'est sortir de sa zone de confort, c'est quand on dit zone de confort, c'est-à-dire une zone où on a pied, on ne prend pas de risques, on reste là, mais ce n'est pas très bien ce qu'on veut, mais bon, à cause des avantages, on y reste. Et quand on veut prendre, en fait, des risques, ben voilà, il y a des risques, c'est un peu comme l'histoire de... Pierre et Jésus. L'histoire des apôtres qui partent, à qui le Seigneur fait traverser la barque pour aller à l'autre rive, dans Matthieu 14, non, Matthieu 18, je pense. Après l'histoire de la multiplication des pains, quand il leur dit ben vous allez à l'autre bord, on voit bien que sur la rive, c'était bien parce qu'il y a eu une multiplication des pains, tout était bien, mais il faut prendre des risques pour passer la mer, et puis à l'autre bord, ben la mer, on a été un peu agité, il n'a pas eu que le Seigneur vienne calmer la mer, mais lorsqu'ils sont arrivés à l'autre bord, ben finalement, ils ont vécu quand même beaucoup de miracles sur le territoire de Génézareth. Donc professionnellement, ça peut être comme ça, pour pouvoir aller de l'avant, ben ça peut me demander de me remettre à réétudier, par exemple, à me remettre à bosser, ça peut me demander, par exemple, bon je ne le dis pas, on est enfant de Dieu, on cherche toujours la voie de Dieu, mais à me dire que je peux faire plus que ce que je fais actuellement, je peux prendre le risque de me lancer dans l'entrepreneuriat, et il y aura toujours, il y a un peu une période de turbulence, mais à la fin, en fait, on peut être satisfait de pouvoir vivre, d'avoir une vie professionnelle épanouie. c'est un peu ça que je veux dire. Très intéressant, Kouda, une question, Arrectile aussi, je suppose, parce qu'on a prêt à apporter quelque chose, quand on parle de zone de confort, de point de risque, parfois, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Kouda, vas-y. Bon, est-ce qu'on doit nécessairement avoir une économie assez importante avant de changer complètement de cap? Comme je le disais, en fait, déjà dans ce que je fais, essayez de bien le faire, de m'améliorer, de chercher toujours à développer ce qu'on fait. Après, ça dépend des ambitions de chacun. Si vous voulez, voilà, créer une entreprise ou faire quelque chose, il vous faudra certainement un certain fonds. Après, bon, c'est votre foi, comment est-ce que vous voulez l'obtenir? c'est entre Dieu et vous, c'est entre, c'est votre environnement. Je veux dire, je veux dire, c'est, voilà, il n'y a pas de recette pour dire que, voilà, pour faire ça, il faut ça, mais en fait, voilà, par la fois, en se disant, ben, Dieu peut pouvoir ou il peut montrer des astuces ou voilà. Donc, ça dépend de chacun. Est-ce qu'on peut réussir sans risque, sans prendre de risque? Est-ce qu'on peut vraiment passer d'un état 1 à un état B plus glorieux, sans risque? Vous savez, j'ai un pasteur qui me disait qu'en fait, la bénédiction, ça, 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 ça invite à s'adapter. Par exemple, si je suis marié et que je n'avais pas d'enfant, Dieu me bénit avec un enfant, ben, il faut que je m'adapte, ça va me changer ma façon de vivre, je ne vais peut-être plus dormir la nuit, etc. Donc, si, par exemple, j'ai un travail qui est bien, mais qui est très loin, ça va me demander de me lever tout le matin, de faire la route, d'y aller, d'avancer. Donc, vous savez, c'est même l'histoire des apôtres. Vouloir aller de l'avant, il y a toujours un peu de risque, il y a toujours un peu d'adaptation. Mais si on ne fait rien, ben, on n'a rien. C'est un peu comme quand on parle de Pierre qui veut marcher sur les eaux. Les autres se sont restés assis dans la barque. Pierre, il est sorti, mais ça a été quand même le seul à marcher sur l'eau. Donc, il a douté après, il a failli s'ennoyer, mais quand même, au final, c'est le seul qui a réussi à marcher. Donc, vouloir aller de l'avant, pour moi, en fait, il y a toujours une prise de risque. Voilà. Mais il faut, on n'a rien si on ne fait rien. On ne fait rien. Pasteur. Oui, j'appuie totalement ce que dit le frère. et nous devons comprendre une chose. De par sa nature, l'homme est hostile au changement. L'homme est hostile au changement. Il aime bien être dans une zone de confort. Je connais ses studios, je connais sa climatisation, j'aime mieux rester ici, mais donner un autre studio plus grand, avec beaucoup plus d'espoir, je ne suis pas habitué à ça. On aime bien rester dans notre zone de confort. Or, le principe de Dieu, c'est de briser ces zones de confort pour nous amener à quelque chose de plus grand. Nous voyons dans l'histoire de la Bible, plutôt Abraham, il devait quitter le confort de sa ville d'Our pour aller et aller où une destination qu'il ne connaît pas, vers la ville que je te montrais. Il n'a pas encore vu la ville, on n'a même pas monté le site internet, ni les photos. Va d'abord. et après, seulement, tu comprendras de quoi il s'agit. Et, quelquefois, accepter une nouvelle fonction, un nouveau travail, un nouveau métier, un changement, ça demande une dose de foie. Une dose de foie. Ce qui parle de foie parle aussi des risques. Le début peut être faible, mais au fur et à mesure, on va s'adapter, plus on persévère, on verra des changements jusqu'à voir des résultats. Google, c'est deux ingénieurs, un ingénieur, un mécanicien, qui le connaissait il y a 40 ans. Ils ont pris un risque. Aujourd'hui, ils sont connus. Et en cette matière-là, les Américains, je peux dire, ils sont des champions. Ils prenaient des risques. Qui connaît la propriété de TikTok il y a 30 ans avant, qui le connaissait ? Aujourd'hui, il est célèbre dans le monde. Le jeune homme qui a créé Facebook. Michael Kerbeil. Voilà. Qui le connaissait il y a 40 ans ? Mais il est parti d'une idée, réunir les gens sur un réseau qu'il va créer et il s'est fait de l'argent avec ça. Donc, ceux qui ont reçu, ceux qui ont fait des grandes choses dans le monde, ce sont ceux qui ont fait des risques. Je terminerai par l'histoire de quelqu'un que nous devons peut-être tous connaître ici. Jacques Chirac. Il a tenté, je crois, deux ou trois fois pour être président de la République. Il n'a pas réussi. Je connais même un comédien français, peut-être vous pouvez le connaître, Jacques Martin. Dans ses comédies, il s'est moqué de lui. Chirac, tu as tenté plusieurs fois, tu n'as jamais réussi. Il laisse tomber. Mais l'une fois qu'il est venu encore dit je vais tenter, c'est là où il avait réussi, il est devenu présent de la France. Donc, tout dans la vie, toute chose nouvelle qu'on veut entreprendre dans la vie, il a toujours été attaché avec une marge de risque. Le risque. Amani ? Moi, j'ai envie de poser la question. d'aucuns vont jusqu'à dire que je me contente, je préfère être là dans mon lieu de confort. C'est là que je me sens à l'aise, je me sens mieux. Pour ceux-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Qu'est-ce qu'il faut ? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut obéir, suivre la voie du Seigneur. Je ne veux pas dire du jour au lendemain quitte ton emploi parce que tu as telle ambition. Après, ce que je veux dire, c'est que je peux rester là où je suis, mais progresser dans ce que je fais, c'est-à-dire ne pas me contenter d'être juste à la limite ou en dessous ou faire, mais je peux m'épanouir dans ce que je fais. Moi, en fait, j'ai eu un travail, par exemple, où j'étais ingénieur. Alors, au début, c'est bien, j'apprenais, je faisais. Et puis, au fil des années, je me suis mis dans la routine où je savais ce qu'il fallait faire. donc je ne faisais que ça. Je n'avais pas envie d'apprendre et d'évoluer ou de... Or, en étant comme ça, en fait, on finit par régresser en fait parce que la technologie évolue et puis, la vie étant ce qu'elle est, un jour, on peut perdre son emploi ou être obligé de partir. donc, on ne sait pas. Donc, c'est aussi un état d'esprit en fait. Donc, voilà, c'est comme ça que je peux te répondre. Il y a une entreprise américaine qui a disparu des radars. Pourquoi ? Ils n'ont pas su s'adapter aux changements de leur époque. Dans le domaine de la photographie, Kodak. Kodak dans les années 80 quand ils étaient tout petits avec des appareils, ils faisaient sortir des photos là et vous... Hein ? C'est quoi un peu avant que la photo n'apparaisse ? Ils étaient les champions. Mais ils ont disparu parce qu'ils n'ont pas su intégrer le numérique. Alors, quand quelqu'un travaille, même si Dieu ne vous a pas encore dit de bouger, de partir, vous devez rester là où vous êtes, apprenez à vous former, à vous mettre à niveau. Si on ne se met pas à niveau, le bon travail que tu es, même bon jour, le chef va s'élever et dit voilà, on a trouvé une machine qui peut faire le travail que tu fais, celui du bureau de ton voisin fait, le bureau d'en face, alors on n'a plus besoin de votre poste, allez-vous-en. Et vous rentrez à la maison. Donc, se mettre à niveau, se former, c'est toujours important et même si on restera à un même endroit, mais c'est toujours bon de se former, de s'équiper. Merci beaucoup, pasteur Vincent, monsieur Ondoumi. En tout cas, on a appris beaucoup à sortir de sa zone de confort et avoir une vie professionnelle performante. Ça donne des idées à Kouda qui sourit depuis. Tu peux nous faire des trucs ? Allez, on va parler maintenant d'astuces naturelles avec Tour et Kouda et c'est maintenant dans le Trickbox. On va parler d'astuces pour attendrir la viande. Si vous avez pour habitude d'utiliser une seule astuce pour attendrir vos viandes, on va progresser aujourd'hui. On va sortir de notre zone de confort avec de nouvelles astuces. Pourquoi pas ? Et la première que je vous recommande, c'est le bicarbonate de soude alimentaire. Il est très efficace pour attendrir la viande. Ça peut être une viande de sépan, une viande de biche, le croc-crocis. Voilà. En fonction des goûts de chacun, donc peu importe la nature de la viande, on va tout simplement mettre dans un liquide, dans un récipient d'eau, deux cuillères à café de bicarbonate de soude alimentaire et on va laisser tremper la viande là-dedans pendant, disons, trois ou quatre heures de temps, si possible, même toute la nuit. On garde cela au frigo, au réfrigérateur et le lendemain, on peut cuisiner. La viande sera très, 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 très tendre. En tout cas, pour ceux qui l'aiment, dans cette dimension-là, elle sera vraiment tendre. La deuxième astuce que je partage avec vous est celle-ci, c'est l'utilisation du lait. Le lait aussi est très efficace pour attendrir la viande. Ça va dissoudre les fibres de viande. Donc, toujours la même pratique. Dans un récipient, dans un saladier, on va ajouter une quantité assez importante de lait et on va laisser la viande à l'intérieur pendant plusieurs heures, disons, trois ou quatre heures de temps et juste après, on pourra la cuisiner. En plus de la tonderie, ça va donner un goût assez intéressant à la viande. Donc, au-delà de la tonderie, ici, il y a un goût. Mais concernant le bicarbonate, il n'y a pas de goût ajouté. Donc, c'est la différence entre les deux astuces. La viande va porter un goût en plus, le bicarbonate, non. Une fois que vous avez retiré la viande là-dedans, vous rincez, la viande aura un goût neutre, tout simplement. La dernière astuce que je partage avec vous pour avoir une viande assez tendre, c'est de l'eau gazeuse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'eau gazeuse, mais elle est très, très, très efficace aussi pour attendrir la viande. C'est toujours la même pratique. On va utiliser un saladier. On va mettre une quantité assez importante d'eau gazeuse et on laisse plonger la viande là-dedans pendant trois ou quatre heures de temps. Et juste après, on pourra la cuisiner, mais on doit bien la rincer au préalable avant de la cuisiner. Donc, voici trois astuces que je vous donne pour sortir de votre zone de confort ce matin. Bon appétit. Bon appétit. On fait le récap rapidement. Pardon? On fait le récap. Le récap. OK. Donc, on a parlé d'eau gazeuse, on a parlé de lait et on a parlé de bicarbonate alimentaire. Le Bibi. On va terminer cette émission avec Aristide Amani maintenant dans le Saviez-vous. Aristide? Alors, il y a plusieurs titres qui renvoient au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui en parler et nous allons parler aujourd'hui de deux. Le premier nom sur lequel je voudrais m'attarder, c'est le fondement de l'Église. Quand vous entendez le fondement de l'Église, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un fait, mais là, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez le livre de 1 Corinthien, chapitre 3, verset 11, vous allez comprendre là-bas qu'il est question du fondement de l'Église qui n'est tout autre que le Seigneur Jésus-Christ du Nazareth. Le deuxième nom, c'est premier amour. Quand on lit Apocalypse, chapitre 2, verset 4, il est dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » D'aucuns prendront premier amour comme peut-être si je chantais à l'Église, j'ai abandonné ça, mais le premier amour dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est notre amour, l'amour indéfini, je dirais, indéfini, l'amour ineffable. Pasteur Vincent, premier amour rappelle à Jésus, le fondement de l'Église rappelle à Jésus. Oui, effectivement, parce que Jésus est notre tout, c'est lui qui est descendu du ciel pour venir payer les prix de notre rédemption, c'est lui le chef de l'Église, c'est lui qui se présente devant nous pour que le Père puisse nous accueillir. Le prophète Esaïe l'a prophétisé à son sujet, « Voici moi et les enfants que le Seigneur m'a donné dont Jésus est tout pour nous. Et c'est merveilleux. » Aricsele Amani pour cette information. Touré Kouda, le verset Boussole avec lequel nous fermerons les portes de ce WECOP. Oui, Agnès, le verset Boussole se trouve dans le livre de Marc 5, le verset 23. « Et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Amen. Jésus est dans votre famille, il s'intéresse à votre famille. Merci, Pasteur Vincent. On a beaucoup appris de cet amour que Jésus a pour nos différentes familles. Merci, M. Oudoumi. On a été fortement bénis. On sait comment sortir de la zone de confort et être au travail très performant. Merci, Touré Kouda. Merci, Aristide Amani. On se retrouve demain. d'ici la personne. Shalom, shalom. Au revoir. Shalom. 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 Sous-titrage ST' 501